bonjour c'est ken alors la semaine dernière je vous avais proposé proposer comment varier vos séances sans accessoires et là vous voyez j'ai un petit sac avec moi donc aujourd'hui je vous montrais comment varier vos séances avec un simple sac à dos ok donc la semaine dernière on avait vu qu'on pouvait varier vos séances donc je vous invite à retourner voir cette cette vidéo pour vous montrer comment varier vos séances pour toujours avec le même exercice que soit un peu plus ludique varié donc là on va repartir sur le même exemple sauf que cette fois ci je vous rajouter des exercices avec un sac à dos donc prenez un sac assez solide et puis on va le charger d'accord donc moi dans mon sac il ya juste des élastiques dedans c'est pas très lourd c'est pas lourd du tout c'est un pack d'élastiques mais vous pouvez y mettre des livres pour rajouter du poids on va avoir plusieurs exercices pour changer un peu et pour travailler un peu plus le dos aussi parce que pour le dos il faut absolument tirer sur quelque chose le dos et autres groupes musculaires on va voir les cuisses encore une fois je travaille toujours beaucoup les cuisses que les cuisses c'est ce qui va permettre de travailler sur le coeur sur la sanglérale luminale sur le métabolisme surtout les cuisses c'est vraiment important peu importe votre objectif on va commencer par plusieurs exercices je vous montre les exercices et après vous prenez ce que vous voulez que vous incorporez dans vos séances encore une fois ici comme la vidéo de la semaine dernière c'est pas pour essayer de développer des qualités physiques c'est juste pour vous aider à créer des séances vous puissiez faire du sport vous mobilisez travailler tous les groupes musculaires pour rester en forme ça va être ça l'intérêt ok alors premier exercice le squat un traditionnel le squat donc là je prends mon sac à dos ici près de moi je vais descendre les fesses en arrière le poids sur les talons et remonter tout simplement je peux le faire comme ça aussi ici je descends je pose et je remonte alors l'avantage de de l'avoir comme ça ça vous permet de savoir porter quelque chose hop je descends hop et je remonte là toujours le dos droit on en rendit on en rendit jamais le dos le dos droit les fesses en arrière le poids sur les talons et je remonte la même chose plus plus cardio je vais prendre le sac à dos dans les mains pour que ce soit assez court je le garde ici près de moi je vais descendre et je monte et et tendre les bras vers le ciel ok ici là sans que ce soit très lourd le fait d'alterner le mouvement comme ça ça va monter le cardio donc là je descends je monte je finis bien le sac à dos au dessus de la tête pareil le fait d'enchaîner ça vous allez voir c'est quand même bien cardio là on va travailler la stabilité les ischios jambiers donc l'arrière de la jambe ok donc là je vais il est fait si en plus je vais lever la jambe droite ici tendre la jambe droite le plus possible et là s'il ya un problème d'équilibre bah juste m'appuyer d'accord je m'appuie ici ce que je cherchais cibler la jambe et la fesse de la jambe levée ici je prends ma jambe droite est levée je prends mon sac à dos avec la main droite ici et je vais tirer pour travailler en même temps le dos là et je tire le coude en arrière donc pas la main vers l'épaule parce que sinon je suis que sur le biceps je cherche je cherchais à cibler le dos ici je tire le coude en arrière là mon sac il est g c'est trop léger je sens rien je cherchais à tirer ici et le bras tendu à l'ouvrir donc plus je vais éloigner le coude de moi de mon de mes côtes et ouvrir le bras plus ça va être dur donc si voilà il est très lourd si votre sac est lourd ici ça suffit si le sac est pas lourd hop et je freine donc un autre travail sur l'équilibre aussi je vous montre de l'autre côté je me tiens la jambe d'appui légèrement fléchie la jambe arrière tendue je lève je reviens là d'accord un exercice ça vous faire cibler l'arrière de la jambe aussi parce que le fait de manière comme ça là maintenant cette posture la jambe au sol on va travailler en isométrie la jambe va travailler après vous pouvez cibler vraiment l'arrière de la jambe ici prenant le même exemple la jambe droite que je vais lever la jambe gauche au sol légèrement fléchie donc elle est presque tendue mais je ne l'attends pas complètement je garde la poitrine ouvert le dos cambré je descends et je me relève donc là il ya un travail sur les disques aux jambiers les lombaires les fessiers pareil de l'autre jambe je descends et je me relève problème d' équilibre je suis pas très stable je m'arrive pas parce que l'idée c'est quand même travailler l'équilibré là je m'aimais juste des doigts sur le mur un peu importe ici je stabilise je descends et je me relève hop d'accord ça va faire travailler les échecs aux jambiers les fesses les lombaires le travail d' équilibre ok alors un exercice le kettlebell alors un kettlebell c'est la grosse boule où on fait des mouvements d'explosivité on va essayer de faire la même chose avec le sac à dos ici je prends les lanières je vais partir là les fesses en arrière je garde toujours le dos cambré je fléchis légèrement les jambes pour pouvoir libérer le bassin d'accord et je ramène le bassin en avant ici donc je serre fort les fesses et je m'agrandis bien je fais surtout pas ça d'accord les talons se décollent pas non plus donc ici je vais laisser le sac à dos rentrer dans les jambes hop et je l'envoie je serre les fesses et je m'agrandis bien plus je suis à l'aise plus j'envoie loin donc prenez assez court parce que si je prends trop long ça touche le sol donc ça va casser le sac et puis bon c'est très agréable donc je prends assez court même ici là ici d'accord ok oui mon dos est toujours toujours cambré les fesses en arrière les jambes légèrement fléchis et je prends les l'or le fait de répéter comme ça pareil ça travaille le cardio et un dernier exercice ici d'un bras alors je vous montrais deux variantes pour le dernier exercice ici là je suis droit je descends en squatte et jetons là ok et si je suis à l'aise en fente up ok le bras ici je vous montre de côté de face je descends et je monte et je t'en la travaille les cuisses le gainage pour stabiliser l'épaule en fait attention que le sac ne pas taper derrière la tête ça va être très désagréable ici si le sac tape trop sur la tête si j'arrive pas à contrôler le sac qui tourne comme ça vous allégez le sac vous l'allégez vraiment et vous prenez ici on descend je prends plus court on descend et là donc un plus gros travail sur le gainage d'accord joue sur le côté donc là faut prendre un sac beaucoup plus léger ou une simple bouteille d'eau hein c'est une simple bouteille d'eau je descends hop et j'ouvre l'épaule va travailler en plus du gainage bon voilà vous avez vu ça vous fait pas mal d'exercices il ya de quoi faire soit vous incorporez ces exercices dans l'exercice qu'on a vu déjà la semaine dernière soit vous prenez tous ces exercices là vous additionnez et vous jouer avec donc voilà je le répète vite fait si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière vous prenez par exemple un timer timer qui se trouve en application sur smartphone c'est gratuit donc un timer qui va vous permettre de rentrer votre temps d'effort votre temps de repos et là pour jouer avec vos séances pour varier vos séances vous pouvez marquer une séance par exemple avec 40 secondes d'effort 20 secondes de repos une autre séance avec 20 secondes d'effort 10 secondes de repos varier séance comme ça une minute d'effort une minute de repos et dans cette minute de repos vous pouvez la faire ou vous trottinez comme ça tranquillement en tant que fesses voilà comme ça ça fait travailler le cardio et ça varie totalement les séances vous avez sens totalement différente avec les mêmes exercices voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous voulez plus loin si vous voulez des programmes de sport programme de muscu préparation physique ou perte de poids vous allez sur mon site internet dans la description ken coaching point fr où vous cliquez juste ici vous ferez accéder à tous mes programmes et choisir le programme qui vous correspond sur ce c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao